En septembre 2022, on apprend que Stéphanie de Luxembourg est enceinte. La princesse Stéphanie de Luxembourg accouche d'un petit garçon, annonce un communiqué du Grand-Duché, le 27 mars dernier. Stéphanie de Luxembourg vient de dévoiler le visage et le prénom de son deuxième garçon. Stéphanie de Lannoy et le prince Guillaume de Luxembourg sont désormais les parents de deux princes. Le 27 mars dernier, la grande duchesse héritière de Luxembourg et son mari ont accueilli le frère cadet du prince Charles, leur fils aîné. Stéphanie de Luxembourg, 39 ans, avait mis tout le monde au courant de sa grossesse en septembre 2022. La naissance de son deuxième fils le 27 mars a déjà fait le tour du monde, fait savoir pure people. On sait déjà que le second garçon de la grande duchesse et du grand duc de Luxembourg se prénomme François-Henri-Louis-Marie-Guillaume. Le communiqué du grand duché de Luxembourg a également permis de connaître le poids du frère cadet du prince Charles, 3,575 kg. Il est né le 27 mars à 10h04 et mesure 53 cm. La venue au monde du deuxième garçon de Stéphanie du Luxembourg et de Guillaume du Luxembourg marque un nouveau chapitre pour le couple et pour le grand duché. Après les révélations sur la naissance de leur deuxième garçon, Stéphanie du Luxembourg et son époux enchaînent avec une présentation de son joli minois. Stéphanie du Luxembourg et Guillaume du Luxembourg parents, une présentation officielle en famille Stéphanie de Lannoy et Guillaume du Luxembourg ne se sont pas fait prier. Le jeudi 30 mars, le couple a dévoilé le visage du petit François-Henri-Louis-Marie-Guillaume à la sortie de la maternité grande duchesse Charlotte du Luxembourg. La présentation officielle du troisième héritier sur l'ordre de succession a ainsi lieu trois jours à peine après sa naissance. Le petit garçon est tenu au chaud dans les bras de sa mère, Stéphanie du Luxembourg, pendant que son grand frère, né le 10 mai 2020, est porté par son père. A sa naissance, il est également passé par cette étape où tout le monde découvrait enfin son visage. A propos de l'auteur l'introverti et passionné de l'écriture, j'ai rejoint l'équipe de Closer en 2021. Je suis également une grande admiratrice des romans épistolaires et de la science-fiction, et une fervente fan des animations japonaises. Ses derniers articles l'une adolescente disparaît pendant ses vacances, un coup de théâtre apporte la vérité très en plus. Son bébé de neuf mois meurt mystérieusement, sa théorie est effrayante et astrologie, ce qui attend les balances au mois d'avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada